Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarinaids et aujourd'hui on se retrouve sur LE JEU de 2023. Le jeu de la Switch finalement, il est de retour. Nintendo présente... C'est un instant solennel, on ne dit rien. La légende de Zelda. Le royaume déchiré. Ah oui. N'en parlez pas, n'en parlez pas. Nous sommes en compagnie d'Atonerre, notre chat. Pour suivre cette merveilleuse aventure en regardant le premier trailer de Tears of the Kingdom, finalement. La concentration de miasme s'intensifie. On descend dans des cavernes. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Zelda, princesse Diable. Et bienvenue dans le premier donjon du jeu. Ah, tu vas jouer ! Ah, tu as tous les cœurs ! Qui aurait cru que le château d'Hyrule cachait un tel endroit en son sous-sol ? Revoir le dialogue ? Bah, peut-être... Attends, je vais le faire. Quand j'étais enfant... Ah oui, c'est pour pouvoir lire tous les dialogues au cas où c'était trop long. Quand j'étais enfant, j'ai demandé à mon père ce qui se trouvait sous le château. Et il m'a répondu que nul ne le savait, mais qu'il était formellement interdit de s'y aventurer. L'interdiction de pénétrer dans les sous-sols du château pèse sur chacun, fut-il de sang royal. C'est la consigne qui s'est transmise de génération en génération, au dire de mon père. Mais si nous voulons découvrir l'origine de ces miasmes, interdiction ou non, il nous faut fouiller les sous-sols. Quel peut bien être le lien entre le miasme et cette zone souterraine ? De toute façon, Zelda, tu t'en fiches, tu pourras lui répondre. Bah, de toute façon, papa, t'es plus là, donc je fais ce que je veux. Avançons encore un peu, nous trouverons peut-être des endroits. Avançons encore un peu, on a fait trois passes. Ah, ça y est, je crois que j'ai fini. C'est bon, c'est bon, elle en est là. Allez, salut ! Oh, on peut remonter et tout. Aurais-tu remarqué quelque chose d'intéressant, Link ? Nous pourrons examiner ça sur le chemin du retour. Pour le moment, continuons à avancer. On a gagné une petite armure. Ouais, j'allais dire, il est stylé, Link, avec sa petite épaulière, voilà. Alors, voilà. Il a toute l'endurance et toute... On sort son épée. Quelque chose qui n'est même pas possible, normalement, je crois. Tu peux pas avoir tous les cœurs et tous les... On saute, on glisse dans l'eau. J'ai même plus comment on rengaine A, comme ça. Bon, la vraie question qu'on se pose, est-ce que tu peux courir en sifflant ? Ah oui. D'ailleurs, je peux pas siffler. C'est vrai, tu peux pas siffler ? Bah non. Attends. Ah si, je me trompais de bouton. Alors, je sais plus c'était quoi la technique. Il faut rester appui sur B, je crois, et spammer le bouton de sifflement. Ça marche pas. Après, je l'ai peut-être mal fait. Mais il va falloir trouver une autre technique. Bon, alors, il fallait spammer les deux, je sais plus. Merci, le pouvoir de la déesse. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château ? Ça a l'air d'être à cause d'un tonnerre. Ouais, probablement. Non, mais il y a un peu de bruitage. C'est le bruit du miasme, en fait. C'est du doublage, c'est du doublage. Oui, oui, miasme. Miaou. Ouais, ouais, mais c'est vrai, ça se ressemble, ça se ressemble. Avançons encore un peu. Elle veut plus me parler, Zelda. En même temps, elle en a un peu marre. Essaye de marcher à son rythme, mais je vais plus vite. Elle te dira, c'est parce que t'as des plus grandes jambes. Wouhou ! Râte pas d'oublier comment on saute. Ah, c'est sûr que toi, t'as pas rejoué du tout à Breath of the Wild avant de... Bon, ça fait super longtemps que j'ai pas joué, effectivement. Avant de jouer... Mais non, mais c'est très bien. Moi, je pense comme ça, tu vois, on va revivre l'aventure Breath of the Wild, en fait. Ton épée ! Ton épée suffira. Bah, mon épée, quoi ? La lame purificatrice réagit à quelque chose. J'en étais sûre, il y a bien une présence magnifique dans ces profondeurs. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Mais je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ces fondations. Alors, Zedla, t'as pas repris ta chambre ? Continuons, Link, mais soyons prudents. Ma foi, je pense que... On va laisser le château à l'abandon. Je pense que sa chambre, voilà, je pense qu'elle a préféré habiter ailleurs. Je comprends pas, alors que tout ce qu'elle avait à faire, c'était ranger un peu, et c'était... Allez, je coupe le miasme. Oh, c'est mignon, c'est... Ouais, j'avoue, finalement, t'as l'épée qui brille, un peu comme Toi et Princesse, en fait. Link, ce bloc de pierre ! Quand t'étais dans le monde du crépuscule... Oui, toi, spécifiquement. Quand toi, tu étais dans le monde du crépuscule, ben, ça faisait l'épée qui brille. C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un texte ? S'agirait-il de la civilisation sono ? Celle qui fait du sang. Mais c'est quoi la civilisation sono ? J'avoue, là... Oui, voilà, ok, je peux jeter mon épée. Ouais, mais ça marche pas avec l'épée de légende. Pardon, la lame purificatrice ! Toute cette galerie... Et cette sculpture ! Oui, c'est ce qui se trouve ici. Ça fait que confirmer ce que je sais sur les sonos. La civilisation sono remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes. On dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoire la mentionnent, mais on en sait très peu à son sujet. Elle demeure une énigme. Ah, j'avoue, c'est les babas. Ils sont de retour. Ils sont de retour. Les sonos, les... Regarde, là, c'est les œufs de baba. Ouais, non, mais ils sont là ! Est-ce que ce sont des statues antiques ? C'est un œuf de baba. Ces statues représentent-elles des sonos ? Regarde la taille de leurs oreilles. Link, il regardait pas ça. Il regardait le petit truc à côté. Ils ne nous ressemblent pas tout à fait. Mais pourquoi des vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château ? La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y, Link. Ça t'intéresse pas de savoir ce qu'il y a d'écrit sur ce... C'est bon. Non, 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 non. C'est bon. Oulah ! Ça commence, Link commence déjà à faire des âneries. Ouf ! Tu peux accéder au menu, du coup ? Alors, j'ai un super menu de commande. Mais tu n'as rien, très d'accord, très bien. Je peux charger, je peux changer les paramètres. Tu peux faire des actions spécifiques. Oh, mais non, il ne faut pas désactiver. Vous ne pouvez pas utiliser l'amiibo avant d'avoir atteint le stat spécifique du jeu. D'accord, désolé, désolé. Non, non, je voulais relire tout, là. Tu voulais utiliser bébé Metroid, je comprends, mais ce n'est pas encore le moment. Oh, le chien, oh ! Bébé. Ah, je peux inverser. J'avoue que moi, j'ai envie d'inverser, effectivement, mais je ne sais pas si toi, tu apprécierais de sauter avec B. Là, c'est mon saut avec X. Bah, je t'avoue que j'avais rejoint Breath of the Wild il n'y a pas longtemps. Non, mais si tu ne préfères pas changer, on ne peut pas changer. On peut changer, hein, si tu te sens plus à l'aise. Moi, en fait, là, le problème, c'est Splatoon. Si tu te sens plus à l'aise, on peut, on peut, hein. Mini-carte pointée vers le nord. Oh, moi, je préfère, je crois. Sinon, c'est pénible. Boîte de dialogue. Ah, vas-y, pour moi, on rate. Modifie les informations à fichier à l'écran. Normal, affichage explosif pro... Boîte de dialogue. Le niveau de transparence. Non, ça va. Ah, non, c'était pas... Ok, je pensais que c'était pour remettre en rapide. Action spéciale. Oh, on va débloquer plein d'actions spatiales, on dit pour moi. Écran titre. Ah, là, je me sens plus à l'aise. Mais après, ben, voilà, peut-être que toi, tu vas trouver ça bizarre. Du coup, on court avec Y et c'est peut-être pas pratique. Ah, j'avoue. Ah, c'est... Alors, on te donne des coups d'épée avec quel bouton ? Lui. Tout va bien, Link ? Ah, oui. J'ai dit Y, mais c'est X. On court avec X. Ok, ok. Ouais, j'avoue que X. Ah, on verra. Ah, au pire, on changera. T'inquiète, je m'adapterai. Mais non, mais non, en fait, je comprends que ce soit B pour courir, parce que c'est un peu les roulades, finalement. Non, pas le roi démon. Eh oui, c'était l'histoire qui nous était cachée depuis tout ce temps. C'est un so-na-o. Et là, regarde, ce sont des îles comme... Un so-na-o. À en croire cette représentation, les so-na-o seraient descendus du ciel. Et oui, ce n'étaient pas les so-na-o. Pas mal, je ne sais pas de la musique, finalement. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les so-na-o. Mais tout le monde avait les cheveux longs. Ils sont unis aux îliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire. Le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite, il y a l'avènement du roi démon. Et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Il est très grand. Il est très grand, effectivement. Je, je, oui. Je, je, oui, effectivement. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ah, le combat, il était... Ah, du coup, non, puisque c'est dans les archives. Oui, mais on l'a trouvé dans la capitale, donc. Je suis bien contente de l'avoir emmenée. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. L'appareil photo, c'est un délai. Le reste est dissimulé. Ça ressemble à une fissure pour mettre une bombe. Où est la tablette Cheka ? Link, utilise ta tablette Cheka, là, stopté. Bon, je l'ai redéposé à la fin du jeu. Tu n'as pas vu, Zelda ? Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Ça, c'est clair. C'est des murs à bomber. Bah, ils ont les fissures. Il faut que tu tapes dessus avec ton épée pour voir. Bon, je vais remettre en normal. Finalement. Écoute, on va s'y faire. Parce que je pense qu'on va plus courir que sauter. Essaye quand même de spammer 10 pas de bas et le bouton B en même temps. Ah ouais, non, non, non. En fait, ça ne veut pas siffler. Ouais, ouais, c'est bon, c'est ça. Il l'en est refait. Tu peux faire ça, mais du coup, je ne cours pas. Oui, oui, oui. Non, ok, d'accord. Il l'en est refait, il l'en est refait. Ah, il ne voulait pas qu'on court. Marche, Link. Mon cœur bat encore la chamade. Je n'aurais jamais imaginé trouver ici une fresque corroborant les écrits anciens. C'est incroyable. Est-ce pour dissimuler cette fresque, la famille royale ancestrale a interdit l'accès au sous-sol ? Je n'y ai pourtant rien vu qui mériterait un tel interdit. Il a forcément une autre explication. La réponse à cette technique se trouve peut-être au bout du chemin. Les miasmes se font de plus en plus denses. C'est inquiétant. J'ai un très mauvais pressentiment. Mais nous devons savoir ce qui se cache sur là. J'ai un très mauvais pressentiment. Continuons, Link. Continuons. On pourra dire de toute façon que le jeu, il est à cause de Zelda, de toute façon. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle la légende de Zelda, finalement. C'est toujours Zelda, le... Qui se souvient de Link ? L'antagoniste, en fait. Enfin, l'élément perturbateur plus que l'antagoniste, on te dira. Bena qui regarde à côté. Pas mal. Sympa ici. C'est joli. J'aime bien. Ah ouais, cette pierre cassée, là. J'aime bien. Link, il met son épée au sol. Il raye le sol, là. Non, mais dit qu'il a une stratégie, en fait. Comme ça, il ne sait pas où ils sont passés, même si c'est un couloir. Ah, je vois. Mieux que les miettes de pain, les rayures au sol. Exactement. Je vois, je vois. Wow, 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 wow. Ça descend rude, là. Là, c'est le moment où on court dans la descente. Là, c'est le moment où vous êtes là et tout le monde est broulé. Ben oui, parce que là, c'est... La pente est raide. Heureusement, Link est devant avec un épée qui fait de la lumière, tu vois. Mais non, mais regarde, j'enlève les miasmes avec mon épée. Il ouvre le chemin. Oh, c'est sympa. C'est très beau. Incroyable. Allons-y, Link. La plus grande prudence est de mise. Oui. Tu peux dire un instant, j'ai envie de continuer de me balader ici. Qu'est-ce que c'est ? C'est une boule de feu. On dirait qu'on est arrivé au bon moment. Oh, mais c'est joli. Oui, il y en a plein dans Skyward Sword. Ah, je vois, Tears of the Kingdom va être un jeu anniversaire qui fera tous les jeux d'endant. Ceci est donc bel et bien une référence à Ocarina of Time et le puits. Finalement, les Megatama, c'est un peu des larmes. C'est vrai. Mince. Ah, pas un cœur, franchement, on aurait dû. On n'a plus quatorze cœurs, on ne peut plus utiliser l'épée. On pourrait en avoir qu'un. Ah, mince. Oh, bon, arrêtez qu'il parle ! J'ai oublié ton nom. Ah non, quand même, ça va. Eh, c'est stylé, quand même, parce qu'ils disent... Bon, ils disent Raou, quand même. Alors que, bon, qu'on se le dise, tout le monde zéro rue. Alors que c'est absolument pas comme ça qu'on est censé le prononcer, comme Miko, d'ailleurs. C'est vrai, c'est Mikau. Pas qu'il y ait Mikau, en réalité. Je m'attendais d'ailleurs pas à entendre ce nom un jour, dans Zelda. Et il est important, quand même, ce monsieur, donc c'est bien de rappeler qu'il existe. Oui, bah oui. D'ailleurs, du coup... On connaît même son Pokémon préféré, gros tas de porc. Ambiance mononoké, avec le miasme qui a maudit Link à son contact. C'est vrai. Ouvre Link. D'ailleurs, ça lui a marché 17 coeurs, le machin, genre. Heureusement qu'il... En fait, je dis 17 coeurs, mais je crois que non, dans Zelda, il y a plus... Enfin, dans Breath of the Wild, il y avait plus de coeurs. Donc... Pas vraiment. Mieux qu'elle. Oui. Alors, Link, il est sympa, il utilise sa main qui est cassée en plus pour essayer de la sauver. Bye, bye. Oh non, elle s'est évaporée dans un rayon de lumière. Notre compagnon dans ce jeu n'est autre que le main. C'est la main de Majora's Mask. Non, mais tu vois, c'est original. Avant, on avait un chapeau, on avait une fée, un chat. Bah là, une main. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En plus, les mains, dans Zelda, les mains, elles sont catégoriques. On est toujours catégorisé comme des méchants, on fait peur, machin. Non, regardez, on peut être sympa de temps en temps, on peut vous soulever et vous ramener à l'entrée du donjon. Il y a des mains sympas dans Majora's Mask qui est dans Skyward Sword, voyez-vous. C'est vrai, c'est vrai. Et dans Oracle, aussi, du coup. Après, la main sympa de Skyward Sword, ça dépendra à qui. Te répondra, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment si sympathique. Te répondra, monsieur, fan de Herbo. Désolé, j'ai oublié ton nom, par contre. Pas très mémorable, ce monsieur. Bah, je ne dirais pas ça, quand même. Il avait sa petite quête sympathique, quand même. Ah, Link, tu as fusionné avec ton nouveau compagnon. Link, par contre, tu as perdu tes vêtements. Ah oui, tous tes vêtements, d'ailleurs. Et là, en fait, il s'est écoulé 20 ans. Ils étaient contaminés, donc... Bon, peut-être pas 20 ans. Ah, il a des sacrées griffes. Te voilà réveillé, Link. J'espère que c'est Raoru qui parle. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. Mais oui, en plus, elle a été téléportée. On connaît ! Quand même, Link, il est sympa. Moi, j'aime bien. Au début, je ne l'aimais pas, mais maintenant, je l'aime bien, quand même. Non, mais Raoru, c'est sa spécialité, téléporter des gens dans un espace sacré. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je t'ai retiré tes vêtements aussi, parce que je ne les aimais pas trop. Bah, peut-être qu'ils sont tout simplement désintégrés à cause du miasme aussi. Tu ne peux pas dire ça, elle était stylée, ça. Elle était stylée, ça. Ah oui, on peut bien grimper, en plus. Non content d'avoir mangé aussi tes cœurs, il a aussi mangé ton endurance. Et en fin de compte, Link, là, ce qui vient de se prendre, c'est ce que Samus se prend à chaque début de quête. C'est vrai. Nous n'avons plus eu le temps, tant l'épée suffira. L'épée de légende corrodée, elle fait dégâts de 1, quand même. La lame purificatrice, épée au pouvoir sacré. Elle a été corrodée suite à une attaque de miasme dans les sous-sols du château d'Hyrule. C'est pas si mal. Eh, peut-être qu'au moins, on peut faire toujours un de dégâts. Attends, quoi ? On a un truc ? Bah non, en fait, oui, mais ça, il l'a toujours, en fait, Link. Dès qu'il gagne un objet, il obtient cette espèce de ceinture, là. Je vois si c'est inclus dans l'épée. Ouais, c'est inclus, genre... Inclus avec la première arme que tu trouves. Tu vois, si les armes se cassent, au moins, on a une dague. J'ai envie de faire des dash, là. En mode, je dash, je donne un coup d'épée, mais ça... Je crois que tu peux donner une attaque tornade, si tu veux. Ouais. En faisant le coup du stick, aussi, je crois, ça marche. Le coup du stick ! Oh, mais ça ressemble à ma main ! Que je me suis permis, également, de te retirer ta tablette Cheka. Je ne l'aimais pas. De toute façon, il ne l'a pas. Non, bah non. Il l'a perdu. Alors, on prend le téléporteur bleu, ou on prend le chemin là-bas ? Ok, c'est juste pour faire joli. Bah, c'est peut-être un téléporteur bleu, mais tu sais, comme dans les Zelda 2D, genre, ça te permet de revenir ici. Alors, je ne sais pas pourquoi tu voudrais revenir ici, mais... Ah, oui, mais d'un côté, en général, le téléporteur bleu, tu le débloques quand tu as le deuxième téléporteur. Non, mais c'est peut-être justement pour te dire que... Attends, je pouvais. Ah, tu peux escalader, quand même. Ah, dommage. Mais est-ce qu'on peut quand même faire le tour ? Ah, lui, ce n'est pas un mur escaladable. Non, non, pas lui. Ah, je pense que ça, non plus, ce n'est pas escaladable. Ah, dommage. On ne grimpe pas sur les donjons, s'il vous plaît. Mais, ça avait l'air drôle, quand même. Non, on ne grimpe pas sur les donjons. On aurait pu faire le tour et aller là-bas et tout, ça aurait été cool. Oui, mais la corrosion... T'as fait oublier comment bien grimper toutes les... Ça se coupe. On n'oublie pas, hein. Si c'est coupable, il faut le couper. Si c'est coupable, alors, tu sais... Ah, d'accord. Je ne m'attendais pas à ça. Si c'est coupable, Phoenix Wright n'est pas loin, sur le cas. Ok. Désolée, j'appuie sur tous les boutons en même temps. Ça te fait plaisir. Sait-on jamais. C'est bon, je n'oublie rien. Alors, figure-toi qu'en fait, il y avait quatre corogues ici. Et... Il prend quand même bien la pose pour plonger. C'est une animation. Si vous tombez dans l'eau, même de très haut, vous ne subirez aucun dégâts. C'est la magie de Zelda. Enfin, des jeux Zelda. La magie des jeux vidéo, tu peux dire tout pour. Ça dépend, hein. Je ne sais pas, il y a peut-être des jeux qui ne font pas ça. Il n'y a vraiment rien. Moi, je voulais... Je ne sais pas, un petit coffre secret d'avoir fait une bêtise. Il se trouve, j'en ai déjà manqué un. Ah bah, c'est possible. Déjà, là, ça commence déjà les bêtises. Si c'est grimpable, il faut grimper. Tant que ce n'est pas coupable, c'est bon. T'inquiète. Je me suis aussi permis de retirer de ton inventaire le paravoile du roi. Je ne l'aimais pas trop. On ne l'avait peut-être pas. Non, Link, il se balade quand même avec le paraval du roi, quand même. Oh non, on est bloqué. Ah bah là, un petit coup de paravoile. J'aurais voulu... Ah yes. J'ai réussi. Ah oui, bah super. Va-toi. Alors maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire ? Comme ça. Tu peux sauter, là ? Chute contrôlée. Chute contrôlée ? Ouais, si je tombe, je peux faire une chute contrôlée. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'allais à un endroit bien, là, quand même, non ? Non, je pense que non, là. Bon, alors on va tenter la chute contrôlée. Bah oui, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai regardé des speedo-runs, effectivement, ils tombent, ils sortent, là. Ah, voilà, mon corps ! Bah voilà ! Tout va bien. T'as gagné des vieilles spartiates. Des sandales simples et intemporelles ne sont plus de toute première jeunesse, mais on a de beaux jours devant elles. Ajuster les lanières est un peu laborieux. D'abord, il faut dire, ceci est Sparta, et après tu donnes un coup de pied. Bah voilà, on a une jupe maintenant. Magnifique. Oh ! Ah, donc du coup, ça va être le fameux moment, comme dans Breath of the Wild, on va passer dix parties à chercher le t-shirt qui va avec, c'est ça ? Bah écoute, euh... Oui. Bon, ça va, pour l'instant, il fait beau. Sauter ! Alors, Link, veux-tu sauter ? Ça va plonger, Hyrule ! Oh, c'est trop bien, ça me fait penser à Sonic Frontier. Allez, on saute, parce qu'on n'a pas peur de le faire. Bon, je peux pas contrôler, là. Dommage, parce que je serais allée directe dans le truc là-bas. J'espère qu'on n'a pas raté le t-shirt, effectivement. Oui, maintenant que tu le dis, ça me paraît louche quand même que je descende comme ça. Ouais, non ! Écoute, on aura un Link un peu trop à l'aise. Alors, ils sont où tes vêtements ? Je sais pas, j'ai oublié de les prendre. J'étais trop occupé à grimper sur ce coin de mur. Euh, main qui parle, comment on remonte ? Désolé, je ne peux pas te parler quand tu n'es pas dans le temps. Ah, je peux accélérer quand même. Et voilà. Pouf, mais ça va. Bah, c'est la main qui parle, qui t'a, on termine de... De survivre à cette terrible chute. Au pire, si tu voulais remonter, tu te noies et tu remontes. J'avoue, je me demande ce qui se passe si je me noie pour de vrai. Mais je suis montée sur ce nénuphar. Ouais, j'avoue, c'est pas si le nénuphar compte comme une plateforme, peut-être. Allez, on va essayer de se noyer. Alors, qu'est-ce que vous faites en premier dans votre aventure ? Ah bah, ça. Ah, non, ils t'ont téléporté. Île Céleste du Prélude. Comme le plateau du Prélude, mais en île céleste. Bon, très bien. Il est l'heure de partir en quête du t-shirt, du Saint-T-Shirt. Ah non, mais là, le Saint-T-Shirt, il est derrière, je pense. Allez, on commence avec des petits champignons célestes. Les champignons typiques des îles célestes poussent souvent près des arbres. Ils restaurent l'énergie vitale une fois consommés. On se nourrira de champignons. T'inquiète pas, bientôt on trouvera de l'arbre aux pommes. Et on pourra, pendant une bagarre... Ah, j'adore manger des pommes. C'est vrai, hein. C'est pas grave pour le t-shirt, on en trouvera un autre. Oui. On retournera là-bas quand on saura voler. Juste avant, un peu froid au début. Mais pour l'instant, ça va, il fait chaud. Ah ouais, il y a... Après, on peut suivre le chemin en ligne droite. Peut-être que, en fait, tout est sur le chemin, finalement. Oh ! Une branche d'arbre ! Qui est plus forte que ton épée, attention ! Mais elle se brise. On peut trouver partout des branches d'arbre comme celle-ci. Elle est très agréable à manier et peut tout à fait servir d'arme une fois équipée. J'avoue. Ah oui, d'accord. Donc c'est comme ça. Et voici le grand héros armé de son bâton. Ah bah là, effectivement, grand héros. Là, je pense que... Je pense que n'importe quel autre Link n'a qu'à bien se tenir. Il va vraiment m'attaquer dès le début ? Bah oui. On pourrait être amis. Exactement comme le dit Minuit, derrière moi. Hop. Tu ne peux pas faire le combat contre le premier ennemi du jeu ? Si, mais je suis en train de réfléchir au bouton. Le branche d'arbre va bientôt se briser. Ah oui. Bravo. Tu as battu ce gars pour gagner un orbe d'énergie sonne à eau. Tu as utilisé deux branches d'arbre pour gagner une branche d'arbre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce matériau peut notamment alimenter les golems en énergie. La lumière qui en émane permet d'en ressentir la puissance. corne de golem soldat tranchante comme une lame. Cette corne de golem soldat doit être manipulée avec précaution. Genre c'est vraiment une arme ? Ah non. Ah non, oui. On ne sait jamais. Ah, tu la jettes sur les ennemis, paf, ça devient une arme, c'est bon. Il y en a un autre, là. Ah non. On dirait quand même un ennemi. Ou alors c'est un robot. En avant, on repère petit. En tout cas, ça ne fait pas à minuit. Si, au contraire. Elle voulait le voir, tu vois. Oh ! Ah, mais c'est donc ça un sonau. Je t'attendais, Link. La princesse Zelda m'a chargée de te remettre ceci. Oh, bah elle est trop sympa. La princesse Zelda, elle nous a donné une tablette Sheikah, celle qui cligne des yeux pour prendre des photos. Il s'agit de la tablette de Prua, un objet de grande valeur qui t'indiquera la voie à suivre. Ah, trop bien. Ah, la Nintendo Switch. Il a l'air content, Link. Ah, bah oui. Avant, c'était un Wii U Gamepad, et maintenant, on a une Switch. Ah, bah Prua, Prua, elle évolue, tu vois. Cet accessoire apprécié de la princesse Zelda comporte de multiples fonctions qui peuvent s'avérer bien utiles au cours d'une aventure. Sachant que, attention, dans le troisième jeu Zelda de la Switch, ça sera une tablette OLED. Hum, voilà, Link. Je te l'ai remise. Ainsi que la princesse Zelda me l'a demandé. La princesse Zelda t'attend à l'endroit indiqué, sur la tablette. Il n'y a pas d'autres informations à te transmettre. Nous sommes au Jardin du Temps. Stilé. L'édifice que l'on peut voir au loin est le Temple du Temps. Ah. C'est là que se tenaient autrefois des rites et cérémonies du royaume. Il y a deux temples du temps ? Comme tu peux le constater, cela fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. Mais si, il est un téléporteur. J'imagine. À la recherche de Zelda. À la recherche de Impa. Viens, on s'en va. Non, je rigole. Attends, on ne sait pas. Peut-être qu'il va bientôt y avoir un cheval qui va nous détourner notre objectif. Non, nous, on cherche un T-shirt, en fait. Il est là-haut. Moi, ça m'ennuie de partir déjà. Je voulais explorer un peu plus. Tu peux explorer un peu, je pense. Ah, en plus, il y a des délicieux champignons. J'avoue, ça y est, tu as une interface. Ah oui. Je vais pouvoir savoir s'il fait chaud ou froid. On voit l'instant, on traîne plus du côté froid que chaud. Oui, c'est vrai, mais c'est parce qu'on est en hauteur. D'ailleurs, je vois des rochers, ça fait un peu corugou, hein. Ah, là, là. Ah, mais il y a plein de champignons. Oui, bah, on va s'en servir parce que ça va être notre seule source de point de vie pour commencer. Ah, il y a... Ah, non, ça va. De délicieuses pommes. Ce fruit commun, apprécié depuis la nuit des temps, peut être consommé tel quel, mais il est préférable de l'utiliser comme ingrédient pour en augmenter les effets. Ah, mais il y a l'air d'avoir un cheval, là-bas, en fait. Finalement. Ah, un bâton ! Cette branche d'arbre a été taillée pour en améliorer la prise en main et l'équilibre. Donc, ça veut dire que quelqu'un y a touché. Ah, à mon avis, il devait garder ça, le petit ennemi que tu as battu, en fait. Il gardait le bâton. J'avoue, d'ailleurs, si je sors ma tablette, voici ma position actuelle. Tu dois aller là-bas. Oh, bah ça va, c'est que tu as encore une petite zone à parcourir. C'est même pas d'où on vient. Deux en bas, je pense. On vient du sud. Hum. Oui, parce qu'il y avait de l'eau, en fait. Ah, il y a beaucoup de choses, Ah oui, il fait froid, il fait que 7 degrés ! Oh, et Link, il n'a pas de vêtements, le pauvre ! Non, c'est pour ça, il faut qu'on aille ici. Oh là là ! Ah là 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 ! Ah, mais je file pour le pauvre Link, là. Donnez-lui un t-shirt, nous pauvres, genre, mais même pas un t-shirt, un pull à ce niveau-là. C'est fou ! C'est de la faute de Rarou, il n'a pas voulu qu'on remonte. C'est vrai. Je peux vraiment descendre. Bah, c'est à tes risques et périls, j'ai envie de te dire. Ah, tu pourras peut-être descendre à partir de l'autre côté, il y a un alerte avant un point d'eau. Le fait est que si on descend, on ne sait pas encore si on pourra remonter. C'est vrai. Mais là, je pense que... Ouais, de toute façon, je pense que rien du tout. Ah, bah là, il y a des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, mais c'est le golem gardien. Oh, c'est ta première visite en ces lieux, n'est-ce pas ? As-tu l'intention d'utiliser ça comme une arme pour affronter les golems militaires ? Ah, vous oubliez le Link qui ramasse direct les objets. Les golems militaires ont pour seule raison d'être de défendre cette terre. Nos créateurs, les Sonaho, leur ont donné l'ordre d'éliminer tous les intrus. Ils te considéreront sans doute comme une menace. Affronte-les sans retenue, car eux ne se retiendront pas. Et un conseil, si je peux me permettre. Face à tes adversaires, ne secoue pas ton arme au hasard. Assure-toi de les cibler et de maintenir une certaine distance. Si tu veux, tu peux essayer de me cibler pour t'entraîner. Mais ne m'attaque pas, s'il te plaît. Non, ça va, Aline qui descend pas, normalement. Bon, sinon, on a plein d'objets. Ah, mais c'est des pouces, ça. Non, c'est pas comme ça. C'est une... Mais non, mais tu fais du shield dropping, c'est très bien pour apprendre à faire du ground jump et compagnie. Mais on peut pas le jeter ? Non, on shield drop, on shield drop, c'est important. Tu shield drop son shield, d'ailleurs, trop fort. Oui. Finalement, finalement, ouais, non, mais le Link de Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom pour le coup... Ah, il est pas si mal, finalement. Cap-up de shield drop son shield. Moi, je... Moi, je dis ça. Tu l'auras dit, prends garde aux golems militaires. Nos créateurs leur ont donné l'ordre de défendre cette terre à tout prix. Les golems militaires te considèrent comme une menace. Mais oui, c'est un dragon qui est en train de voler tranquillement dans le ciel. Mais il a le droit de vivre sa vie aussi. Tu sais, c'est la sortie de son jeu. Il est content. Bien sûr, bien sûr, je comprends. Allez, on plonge. Oh, il y a des poissons. Ah non, c'est pas des poissons, t'es grenouille tempo. Tu vas le cuisiner, paf, tu cours vite. Quoi que non, il faut peut-être faire plutôt des espèces de potions avec lui, je crois. Écoute... Et pas les grignoter, on mange pas les grenouilles. Non, mais oh. Oh. Un golem gardien. C'est l'heure de faire ton premier combat. Je me suis trompée de bouton. Eh, mais il m'a fait mal. Ouais, mais lui, il a une meilleure arme. Ouais, enfin, on va peut-être pas mourir maintenant, maintenant, quand même. Attends, non, je veux faire un truc bien, là. Est-ce que c'est toujours possible ? Tu veux l'esquiver, là ? Bah oui. Ah, je vais appuyer. Attends, il y a peut-être un petit bouton. Enfin, pas un bouton, mais un... non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Non, mais je ne sais pas, sur le coup, j'ai cru voir un truc. Après, peut-être qu'on ne peut pas le faire. on se coupe peu, mais bon, comme... Ah, tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais en fait, c'est juste le tout. Ouais, non, je... J'appuie vraiment trop tard ou trop tôt à chaque fois. Lancez l'arme. Bon, si tu veux, hein. Ah, tu lui as fait perdre son arme. Je ne sais plus faire des skiffs par 7. Ça reviendra plus tard. T'inquiète, c'est bon. Tu dis, de toute façon, tu n'as pas joué depuis sa sortie. C'est pas vrai, je jouais un peu après encore. Un peu après, ouais, et après, depuis... Mangeons des champignons. Ah oui, les champignons... Ah, les champignons, c'est nul. Ok. C'est nul, c'est nul, c'est moins cool qu'une pomme. Après, oui, c'est vrai que, bon, en général, les gens préfèrent grignoter des pommes que des champignons. Après, peut-être que la pomme est plus consistante aussi. Ah, tu aurais pu chasser, ce... Ouah, ça va, on va le laisser tranquille. Puis, on ne va pas manger de la viande crue. Il dit qu'il va se gêner. Ah, super. Ça ne marche pas très bien. la chasse à la branche d'arbre. Ah, tu n'es jamais vue, tu n'es jamais vue. Oh. On aurait presque un chemin. Bon, je me suis tellement détournée de mon chemin que je ne sais plus où aller. Donc, j'imagine que je vais m'arrêter là. Ah, mais tu n'es pas très loin de ton point, en fait, où tu voulais aller, en fait. Finalement, je serais descendue. Bon, alors, attendez. J'y vais quand même, pour la science. Ah, là, c'est... Ah, non, non, ben, non. Bah, tu, voilà, tu y es. Je voulais voir. D'ailleurs, la valise est partie. Tu l'atteins. Je me disais que, voilà, cet endroit, il semblait être bien pour avoir un coffre. Je voulais un tee-shirt, à vous, mais... Un peu. Non, pas de tee-shirt pour vous. Non, mais c'est trop tard, on l'a manqué, c'est sûr. Bref, merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de The Legend of the Dead of the Kingdom. Donc, si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on espère que vous apprécierez ce let's play. Merci à tous et à bientôt. Salut tout le monde. Oh. 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 Oh.